Le message se veut clair. Cette annonce qui est déterminante pour la nation québécoise. Le gouvernement gèle les seuils d'immigration à 50 000 pour les deux prochaines années, mais ouvre le robinet pour 13 000 immigrants, gens d'affaires et étudiants étrangers. Du programme d'expérience québécoise en continu. A peu près 60 % sont des immigrants économiques. Maintenant, ils vont devoir réussir un test de français. Québec va exiger à tous les travailleurs étrangers temporaires la réussite d'un test de français. Oral, à l'exception des travailleurs agricoles. S'ils veulent rester au Québec plus que trois ans, ils vont devoir réussir un test de français. Pour tenter de freiner le déclin du français, Québec demande à Ottawa d'imposer aux immigrants dont il a la responsabilité la même exigence. Si on décide de ne pas hausser les seuils afin de protéger le français, il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Partout, on me dit que les travailleurs étrangers sont très importants, mais en même temps, on a de la difficulté à les loger. Le recul du français dans la métropole demeure un enjeu. Je pense que ce qu'on fait du côté de l'immigration et des exigences de connaissances du français, je pense que ça va aider à Montréal, mais c'est effectivement là que ça se passe. Des mesures qui ne répondent pas aux besoins des entreprises. Ça ne répond clairement pas aux besoins exprimés par les petites et moyennes entreprises qui souffrent de la pénurie de main-d'oeuvre actuellement. Je pense qu'il faut que les gens se mobilisent pour adresser les enjeux sociaux. Mais je suis d'accord que ça prend la main-d'oeuvre. Ce n'est pas parfait ni d'un côté ni de l'autre, mais il faut arrêter le déclin du français. Est-ce que vous parlez français? Est-ce qu'il est anglais? Après la saga du chemin Roxham, Québec réclame qu'Ottawa s'attaque aux demandeurs d'asile qui débaquent à Montréal-Trudeau. Donc on veut qu'il y ait une révision de la politique fédérale en lien avec ces visas pour qu'on s'assure vraiment que ce sont des visiteurs et non pas des demandeurs d'asile cachés derrière un permis de visiteur. Quelques heures plus tard, Ottawa dévoilait ses cibles nationales. Le fédéral garde le cap. Il prévoit toujours accueillir 485 000 nouveaux résidents permanents en 2024, augmenté à 500 000 en 2025, puis annonce une stabilisation à un demi-million en 2026. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. On sait que la population est en train d'agir. Il faut combler cette pénurie. Le Québec s'y est toujours opposé. Au niveau politique, il n'y a pas eu de consultation. Et normalement, le gouvernement fédéral doit tenir compte des cibles d'immigration du Québec avant de s'avancer sur ses propres cibles. Est-ce qu'il y avait lieu d'en consulter davantage spécifiquement sur ce chiffre-là? Ce serait une question à poser à Mme Fréchelle. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.